Tic-tic Ah Ah Poum Yo Ça dague là, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas filmé de vidéo Ça fait plaisir, ça fait bizarre Musique 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 Regardez le retour là, oh c'est catastrophique putain Je vais vous expliquer ce qu'il se passe Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé sur Youtube, je vous parle sur Insta, sur Tiktok D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, surtout Insta Pas trop Tiktok, enfin Tiktok Plus Insta, je vous invite grandement à me suivre Je suis toujours actif sur Insta, je parle de ma vie, mon quotidien, etc Tu connais Et Youtube ça datait, ça datait pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais pas trop D'idées de vidéos, je vous le dis clairement Et j'avais pas envie de faire une vidéo, pour faire une vidéo Je voulais vraiment faire une vidéo Qui apporte quelque chose, une vidéo Qui m'est demandé c'est encore mieux parce que là c'est vous qui me l'avez demandé Pour le coup, j'ai pas attendu que mon absence Va se remarquer pour faire une vidéo parce que clairement J'avais pas d'idées de vidéos, clairement c'est ça Et dernièrement on m'a beaucoup demandé que ce soit sous mes commentaires Et Youtube, alors ça fait trop plaisir que vous continuez à commenter Alors que j'ai arrêté de produire du contenu Ca fait grave grave plaisir J'ai eu des nouveaux abonnés mais j'ai pas compris pourquoi Alors que j'étais pas trop actif Ca va faire 2 mois bientôt je crois Enfin bref c'est génial, on m'a beaucoup demandé de parler de mes locks Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé Depuis ma dernière vidéo sur mes locks Parce que j'avais fait une seule vidéo sur mes locks je crois Y'a longtemps, y'a longtemps Là vous voyez comment elles sont foutues, c'est catastrophique C'est catastrophique pourquoi je vais vous expliquer en fait Là je viens de me faire faire refaire les locks Refaire les locks c'est à dire que Quand la coiffeuse te fait les locks pour la première fois Ce qui se passe c'est que Elle les tourne, elle les tourne Et en fait les locks c'est des cheveux tournés entre eux Et une fois que tes locks se sont faits Et bah à la racine ça continue de pousser Ca pousse crépu parce que nous les noirs on a les cheveux crépus Je parle pour les noirs pour l'instant En fait je parlais que des noirs dans la vidéo Parce que je veux pas parler des autres communautés j'y connais rien Donc ça pousse crépu à la racine Et ce qui se passe c'est que la coiffeuse doit revenir La coiffeuse de le coiffeur vous avez capté Elle doit tourner les cheveux crépus qui ont poussé à la racine Avec les locks qui étaient déjà formés en fait Et c'est pour ça que les locks se rallongent au fur et à mesure Je sais pas comment font les autres coiffeurs Moi je vois une seule coiffeuse avec qui ça se passe très très bien Elle utilise une espèce de pâte, une espèce de gel Qui s'appelle Gelox Je vais vous mettre les références en barre d'infos si vous avez envie de voir Mais ce qui se passe c'est qu'une fois qu'elle a fait les locks En fait les locks sont ultra fines Ultra ultra fines Et il faut attendre que la pâte sèche Elle m'a conseillé d'attendre 3 semaines 3 semaines pour moi c'est énorme Ca veut dire 3 semaines avec ces locks Dans de la pâte en fait Enfin c'est plus une espèce de gel ça c'est particulier Moi je déteste avoir ça sur mes cheveux En fait c'est à dire que pendant 3 semaines je ne peux pas laver ma tête Je ne peux pas mouiller mes cheveux Ils gardent le gel sur eux Et ils gardent l'odeur surtout C'est une odeur qui me saoule En plus le gel a tendance à un peu attraper les poussières tu vois je déteste ça Donc moi ce que je fais c'est que j'ai tendance à porter un durag Un durag c'est une espèce de ruban en fait que tu portes sur les locks Moi je porte surtout un durag pour aller dormir Mais quand j'ai les locks qui viennent d'être faites Donc quand la coiffeuse vient de passer Et que je dois porter le Je dois avoir encore la La pâte Dans les cheveux Je préfère garder un durag Déjà parce que j'aime pas comment mes cheveux rendent Avec le gel dessus Ca les rend fines Elles bougent dans tous les sens Enfin je déteste perso Donc clairement quand je viens d'avoir mes locks faites Je préfère cacher ma tête J'aime pas du tout J'assume pas En plus le problème de ce gel C'est que ça donne pas la véritable longueur de tes locks Tu peux pas vraiment te faire une idée sur A quel point vont être tes locks Une fois qu'elles seront bah Lavées Une fois qu'elles seront débarrassées du gel Parce que ça allonge les cheveux C'est pour ça que là j'ai un des qui tombent devant les yeux Et c'est pour ça que je vois rien en fait Enfin je vois et j'abuse mais t'as la tête Et j'ai aussi tenté un nouveau truc C'est que j'ai coupé mes locks de derrière Bon je sais pas si je vous montre l'état de mon crâne derrière C'est vraiment moche Parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand j'avais mes locks de derrière Bah j'entretenais pas trop mes cheveux Genre je les laissais pousser Je l'avais pas trop Genre c'était... Moi je les trouvais crades Genre c'est même plus sur les côtés et sur l'arrière de mon crâne Comme j'aime faire en dégradé à blanc tu vois Parce que je trouvais que ça se voyait pas trop Vu que j'avais des locks qui recouvraient au dessus Je me disais que ça se voyait pas trop Et que c'était pas trop gênant de laisser comme ça Bah au final je trouvais pas ça trop entretenu et trop propre Donc je me suis dit Essaye d'antidégradé à blanc pour le printemps et pour l'été Donc rase Enfin coupe Non coupe carrément celle de derrière Et tu laisses juste sur le devant tu vois Ca va faire un petit truc Bon je vais vous montrer derrière comment ça rentre Oh my god Ouais donc en fait là Il y a une partie où il y a beaucoup plus de cheveux Et là Bah pas grand chose sur le dessus Parce que Mes cheveux viennent d'être tournés Donc du coup il y en a pas beaucoup Donc voilà voilà Mais heureusement ça va pousser Ca va combler Parce que là c'est vraiment laid Mais en attendant je me montre pas Je ne sors pas Juste le temps que ça pose un peu sur le dessus Mais sinon c'est chaud Un conseil pour ceux qui font des locks ou qui veulent faire des locks Ne mettez pas trop de shampoing dans vos cheveux Moi c'est une erreur que j'ai faite quand j'étais débutant Je faisais des shampoings bon pas trop régulièrement Parce que les locks faut pas trop les laver Sinon elles se fragilisent C'était genre deux fois par mois Mais ce qui se passait c'est que quand je lavais mes cheveux Je mettais du shampoing tu connais Et au moment où il fallait rincer Il y avait une partie du shampoing qui restait dans mes cheveux Du coup ça me laissait des espèces de résidus blancs dégueulasses Que j'ai toujours pas réussi à complètement faire disparaître d'ailleurs Même à l'heure actuelle Pour faire partir les résidus blancs Ma professeur m'a conseillé d'utiliser du vinaigre de cidre Pour désincruster les saletés logées dans les locks Donc je fais ça, je fais ça Bon je fais pas ça trop souvent Parce qu'apparemment il faut pas utiliser trop souvent le vinaigre de cidre Comme c'est assez fort Ça peut abîmer les cheveux si on l'utilise trop souvent Donc moi je l'utilise une à deux fois par mois tu vois pas trop De toute façon il faut les laisser vivre hein les locks faut les laisser vivre Faut pas trop 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 les laver Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est crade Bon ça peut Si t'en prends soin un minimum si tu laisses pas n'importe quoi dedans C'est sûr que dès qu'elles sont crades après il faut les laver Sinon bah ça reste incrusté ça s'emmêle dedans Et c'est pas bon quoi Voilà voilà Y'en a qui m'ont dit d'essayer de couper mes locks Mais vous vous rendez pas compte en fait avec mon visage Ce sera vraiment pas possible Je vous montre un screen de ma tête quand j'avais le crâne rasé En fait moi j'ai des contours bizarres J'ai des contours qui partent en arrière Et je trouve pas ça très très beau Je trouve que ça... Je sais pas C'est pas quelque chose qui me plaît Je voulais tester une nouvelle coiffure Donc j'ai testé les locks Mais c'est aussi un moyen de pas montrer ces contours bizarres reculés Tu vois moi j'aime pas trop Je trouve pas ça très très beau Je pense que personne trouve ça bon Soyons honnêtes Mais j'avais une personne qui m'avait demandé si c'était possible d'avoir les locks avec les contours reculés Bah oui moi c'est exactement mon cas Donc tu vois c'est tranquille Là en vrai elles ont la longueur que je voulais avoir depuis le départ Elles sont même un peu trop longues celle-ci par exemple tu vois Elle est fine Mais comme je vous dis c'est parce qu'elle vient d'être tournée avec le gel locks Donc quand je vais la laver elle va grossir tu vois les cheveux à l'intérieur du gel Ils vont gonfler Donc ça sera plus normal Ce sera plus joli Parce que là c'est trop fin Et surtout c'est large au bout Enfin c'est bizarre J'ai vraiment des locks bizarres de toute façon Mais ça c'est parce que la première personne qui m'avait fait mes locks avait mal fait On est là hein Mais sur Insta je vais vous faire un update Quand j'aurai la coupe que vraiment je voulais depuis le début 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 C'est à dire vraiment avoir des locks sur tout le devant Un peu en mode franche tu vois Avec un dégradé à blanc Ça c'est une coupe que je vois pas très souvent Et je voulais pas vraiment un truc que tout le monde a Ah c'est pour ça que j'ai un peu coupé les locks qui étaient derrière Parce que je voyais trop de mecs avec cette coupe là tu vois Bah je crois que c'est comme ça on appelle une coupe au bol J'aime pas trop avoir la même coupe que tout le monde Et puis Avis perso Je trouve pas que ce soit une coupe qui soit ultra Enfin c'est une coupe cool tu vois C'est une coupe qui est stylée Moi je la trouve très très stylée Je l'ai portée pas mal de temps je vais pas cracher dessus C'est juste qu'avec certaines tenues Je trouve que ça fait pas trop habiller Et parfois tu vois dans certains contextes particuliers T'as un peu envie de te démarquer Te démarquer non seulement par la tenue Mais aussi par les cheveux Enfin pour qu'un look soit complètement parfait Pour moi la coupe c'est important Et je trouve qu'avec certains looks ça pouvait pas faire trop habillé C'est un avis perso c'est juste que moi Je trouve que ça faisait pas assez classe dans certains cas Voilà donc c'est pour ça que je me dis qu'avec cette coupe Ce sera peut-être mieux Parce que sans n'importe quel mec je trouve que le dégradé à blanc c'est classe C'est propre Et je pouvais pas faire de dégradé à blanc avec la coupe que j'avais tu vois Voilà voilà je crois que c'est bon pour cette vidéo update sur les locks N'hésitez pas si vous avez des questions Je répondrai avec plaisir Et je vais aussi réfléchir à d'autres idées de vidéos parce que Bon j'ai pas envie de tourner en rond en fait Mais en même temps je sais pas trop quoi faire d'autre Dans les conditions actuelles Même si là on va commencer à être au printemps On va peut-être pouvoir Peut-être faire des vidéos en dehors Genre des vidéos Interviewer des gens Genre demander la vidéo tu vois Ca peut être pas mal Ca peut être pas mal On va peut-être aller dans la rue Interviewer les gens Ca serait pas mal Mais pas dans ma ville Parce que dans ma ville y'a pas grand chose à faire Donc deux choses J'ai besoin de vous pour deux choses Si vous avez des questions sur les locks N'hésitez pas à me les indiquer en commentaire Ca me fera plaisir Et si vous avez des idées de vidéos Des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne Des vidéos que vous voulez revoir Peut-être des thématiques Que j'ai déjà abordé sur ma chaîne Y'a pas de soucis Moi je prends ce qui vous plaît en fait Si ça vous plaît ça me plaît Donc dites moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne Et j'essaierai de faire simple Ou un truc que Enfin si vous regardez pas mes vidéos Y'a aucun intérêt Donc il faut que ça vous plaise en premier Donc c'est important Donnez moi votre avis J'attends tout ça en commentaire Moi je vous dis tchuss Portez vous bien Et je sais pas si c'est bientôt pour une prochaine vidéo Mais t'as capté A une prochaine vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501